Le Monument à la Renaissance africaine est un espace ouvert. C'est un espace ouvert surtout à la jeunesse, aux enfants, qui ont un peu comme, disons, sens profond de l'existence de porter l'avenir de ce pays, de ce continent. Le Monument à la Renaissance africaine est installé au Sénégal, comme vous le savez, à Ouakam, plus précisément, mais il est un mouvement africain. Et son objectif, un de ses objectifs, c'est d'amener les Africains à prendre conscience de leurs valeurs en se fondant sur ce qu'ils ont été, sur ce qu'ils sont fondamentalement, pour pouvoir le devenir et être parmi ceux qui comptent dans le concert des nations. Qui peut porter cela ? Et ce sont les élèves, ce sont les enfants. Quand on regarde bien la statue d'ailleurs, composée de trois personnages, un homme, une femme et un enfant, une petite famille, disons, le personnage central, c'est l'enfant. Le personnage que les deux portent, c'est l'enfant. Celui qui indique la direction, c'est l'enfant. Parce que c'est l'enfant, la Renaissance. C'est l'enfant, l'avenir. Pour cette raison, nous, au Monument, nous accordons une place particulièrement importante à la jeunesse, aux enfants. Nous recevons beaucoup d'écoles. Nous recevons beaucoup d'écoles. Et ces écoles sont organisées en un réseau d'établissements partenaires du Monument. Et chaque année, puisque nous recevons des milliers d'élèves, nous nous sommes dit qu'il faut encourager chez ces élèves ceux qui sont les meilleurs, ceux qui sont excellents, pour entretenir cette flamme de l'excellence et faire en sorte que cette ardeur au travail, ces résultats très positifs déteignent sur leurs camarades et sur les autres élèves des autres circonstances. C'est moi qui ai initié cette affaire. Moi, je suis enseignant, je suis professeur. C'est mon métier. J'ai été proviseur pendant longtemps j'ai été directeur de l'enseignement secondaire pendant longtemps et ma conviction est que ce sont les élèves, ce sont les enfants qu'il faut encourager, qu'il faut pousser, qu'il faut promouvoir pour que nos pays d'Afrique puissent avoir un avenir plus ou moins certain. C'est pourquoi nous organisons pour ce réseau-là, tous les ans, cette grande cérémonie de distribution des prix. On ne tombe pas seulement des prix, autour de ce prix, il y a un environnement. C'est un environnement de création, de créativité. C'est un environnement de créativité qui a fait que la troupe Bosana est venue ici participer. C'est ce qui fait que nous parrainons chaque année le Réa Théâtre du prix du FESNAC. C'est pourquoi, pendant que cette cérémonie se passe, nous nous arrangeons pour venir également faire venir des types d'artistes différents, un chanteur, un acrobate, comme c'est le cas cette année-ci, l'année prochaine, ce sera autre chose. – Sous-titrage Société Radio-Canada